Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo consacrée au stockage et au transport de nos figurines préférées, les figurines de Wargame puisque les figurines d'expo c'est encore un autre sujet puisque peut-être que comme moi vous passez beaucoup de temps à peindre vos figurines et que vous avez un petit peu les boules quand vous arrivez sur un tournoi ou pour faire une partie et que vous ouvrez votre sac et que vous avez de la casse ou des figurines qui se détériorent avec des histoires de frottement, tout ça. Donc je voulais évoquer un petit peu ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Je vais commencer déjà par une solution on va dire maison que je trouve très très bien et que j'utilise également, c'est tout simplement l'aimant sous les socles, alors il en existe plein de sortes différents, on en trouve ces petits aimants là plutôt facilement mais pour Bolt Action c'est un petit peu particulier parce que, alors ici on est sur un socle haut donc on n'est pas trop concerné mais voilà les socles traditionnels Bolt Action ce sont des socles plutôt plats donc il faut acheter des petites rondelles exprès on va dire, des petites rondelles adhésives et magnétiques qui s'adaptent, donc ça on n'en trouve pas partout, il faut connaître les fournisseurs tout ça c'est un petit peu compliqué et puis avoir surtout un support sur lequel les poser. Donc il y a des joueurs qui utilisent des boîtes à outils métalliques, d'autres ils bricolent des choses donc il faut avoir du temps, il faut trouver le bon matériel enfin bon c'est un petit peu compliqué. Moi je l'utilise surtout pour le stockage puisque j'utilise des étagères métalliques tout simplement pour poser mes figurines et pour éviter qu'elles ne tombent. Au niveau du transport jusqu'à présent j'utilisais un sac classique, une petite mallette dans laquelle je mette un petit peu de coton, un petit peu de polystyrène tout ça pour éviter que les figurines elles s'entrechoquent mais bon faut avouer que ça mettait beaucoup de temps, je mettais beaucoup de temps à déballer mes figurines lorsque j'arrivais au club, beaucoup de temps pour les ranger également donc c'est un peu fastidieux c'était pas optimal d'autant que comme peut-être beaucoup d'entre vous j'utilise des figurines imprimées 3d qui sont plutôt fragiles parce que j'ai pas non plus des résines flexibles ou quoi que ce soit donc j'utilise des résines classiques. Ici c'est une c'est une figurine notamment de 3d brides que j'ai imprimé mais si je la fais tomber par terre par exemple elle va tomber elle va casser donc voilà pas forcément optimal au niveau du transport. J'ai commencé à me renseigner un petit peu pour savoir comment je pouvais faire tout ça donc soit on fait soi même et bon c'est un petit peu compliqué il faut trouver la bonne boîte, il faut trouver tout le matériel c'est hyper compliqué franchement et j'ai pas j'ai pas le temps tout simplement peut-être comme beaucoup d'entre vous voilà la peinture et tout ça ça prend déjà beaucoup de temps et si en plus je veux construire mes boîtes de transport ça va être encore la galère. Donc en regardant un petit peu autour de moi ce qui se faisait je suis tombé sur une marque qui s'appelle Felder. Felder c'est une marque allemande qui propose de superbes sacs de transport et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite donc magie du direct disparition apparition voilà un sac de la marque Felder donc c'est une marque allemande ils sont spécialisés dans le stockage et le transport de figurines je les ai contactés ils m'ont envoyé un sac alors autant vous dire tout de suite que je vais si je vous donne le lien bien entendu de cette entreprise là il n'y aura pas de lien affilié donc je ne gagne absolument rien par rapport à ça si vous trouvez ça bien tant mieux si vous trouvez ça pas bien tant pis voilà tout simplement moi je vais vous parler très objectivement et honnêtement de ce sac que j'utilise depuis maintenant quelques temps je voulais avoir vraiment un vrai retour par rapport à ça et pas simplement vous parler d'un produit histoire de vous parler d'un produit parce que il faut que ça serve et c'est quand même quelque chose d'important pour le transport de nos figurines donc Felder il propose donc des solutions de transport et de stockage faut aussi dire qu'ils font ils sont aussi connus pour toute une gamme de boîtes carton avec de la mousse à l'intérieur pour stocker les figurines on peut s'en servir également dans le transport très honnêtement c'est un peu moins sympa que le sac mais mais ça va déjà très très bien donc vous pourrez regarder ça sur le site ce qui m'intéressait beaucoup dans cette marque c'est que lorsque je suis allé sur leur site internet je me suis rendu compte qu'ils avaient décliné leur stockage par jeu et dans les jeux il y avait bolt action justement alors il en existe plein plein de jeux si vous êtes joueur de 40 000 si vous êtes joueur de 15 mm de 6 mm tout ça il y a vraiment plein de choses intéressantes moi je leur ai envoyé un petit cahier des charges puisque franchement j'y connaissais pas grand chose je leur ai dit voilà moi ce que j'ai besoin c'est d'une boîte de transport ou d'une valise de transport peu importe qui puisse me transporter à peu près 1000 points d'armée bolt action ce qui correspond à une valeur on va dire moyen de tournant et ce qu'on utilise également régulièrement club pour jouer entre copains donc ils ont été très gentils ils m'ont envoyé ce sac alors ce sac c'est un sac moyen je vais vous donner tout de suite le prix comme ça vous serez fixé il y en a pour 55 euros à peu près hors frais de port ils ont été très gentils avec moi parce que lorsqu'ils m'ont envoyé ce sac là ils m'ont envoyé également un un petit bon d'achat avec un code à mettre de valeur 5 euros pour plus de 50 euros d'achat donc c'est déjà ça de prix je vais dire je vous le mettrai dans la description de la vidéo est ce que je me propose c'est de vous montrer un petit peu comment comment il fait le sac tout simplement donc c'est un sac en tissu noir tissu très solide et ça vous voyez un petit peu comme sont faits les sacs ordinateur c'est vraiment bien il y a une pochette sur le devant il y a une fermeture avec deux tirettes ici donc avec des trous ce qui est plutôt bien alors son logo tefelder c'est plutôt c'est très très bien fini c'est vraiment on dit on parle de la qualité allemande mais là honnêtement c'est au rendez vous avec avec ça qui nous permet de mettre un petit un petit cadenas ici avec on peut le porter comme un petit comme petite sacoche avec ça qui est plutôt c'est vraiment très costaud il y a également dans le sac on est pas obligé de mettre ceci pour pouvoir le porter comme avec une nuance tout simplement en bandoulière plutôt une bonne chose donc on va regarder un petit peu plus tard sur le comment effet l'intérieur et comment justement ils nous vendent ça alors il faut ils nous vendent ça pour 45 figurines et 8 chars d'assaut donc j'étais un petit peu curieux de voir ça parce que bon 8 chars d'assaut pour une liste à non 6 chars d'assaut excusez moi 6 chars d'assaut pour une liste à 1000 points ça fait quand même beaucoup sachant qu'on est limité à 1 mais je trouvais ça plutôt rigolo première petite pochette qui permet de mettre des documents simplement alors avec une très très jolie finition ici et ici ben voilà on peut caler déjà son livre de règles donc vous voyez c'est assez gros on peut mettre également je pense un livre d'armée ça tient ça tient très très bien et on voit toute une partie ici consacrée aux figurines et on va regarder ça tout de suite donc ça s'ouvre grâce aux fermetures voilà et à l'intérieur voilà ce que l'on peut trouver donc moi j'ai mis mon petit battle notebook voilà ce que je propose vous trouverez également le lien en description un indispensable j'ai mis ma liste d'armée paf armée française 11 désordre 996 points donc ça c'est plutôt on n'est pas tout à fait au mille une petite règle dont je me sers quasiment pas et on tombe tout de suite sur un petit peu de mousse ici qui nous sert déjà à protéger le dessus donc il y a deux étages le premier étage c'est pour les figurines vous voyez je les balade un petit peu partout mais même si ça se balade un petit peu comme ça finalement ça bouge peu au niveau des figurines vous voyez alors j'ai des j'ai des socles que bon tout n'est pas terminé des socles un peu plus haut de l'impression de 3d des figurines plastiques des figurines métal tout ça elles ont tous toutes pardon leur petite alcove qui est super pratique parce qu'on va vraiment pas avoir de frottement entre figurines si la figurine touche un petit peu la mousse comme ici vous voyez bon mais alors c'est une armée française tire ailleurs sénégalais j'ai également du légionnaire j'ai du chasseur enfin les connaisseurs reconnaîtront et on voit ici quand même que ce sont des figurines que j'ai mis du temps à pain qui me servent également en expo pour certaines marques qui m'ont accordé leur confiance donc ça c'est des figurines avec une peinture tabletop plus on va dire et on se retrouve avec des choses assez intéressantes et surtout des décors qui sont un peu plus chiadés sur le coffre sur le socle pardon et voilà j'ai des buissons j'ai des choses comme ça et ça c'est dans une boîte on va dire un petit peu traditionnelle où c'est un petit peu en vrac ça ça dégage direct mais moi ça me permet de voilà de stocker ce qui est intéressant sur cet étage c'est livré comme ça il y a juste un petit peu de nettoyage à faire parce qu'il reste un petit peu de reste de mousse tout ça c'est juste à retirer et ce que je trouve bien c'est qu'il y a des différentes tailles vous voyez ici on est sur une taille qui est inférieure à ici ce qui me permet de mettre des socles qui sont vraiment très grands pour des figurines qui sont un petit peu particulières ou avec des socles particuliers ou des figurines sur promontoire donc moi pour ceux qui me suivent un petit peu vous savez que j'aime bien les socles haut comme c'est le cas ici donc là franchement ça tient bien il y a 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc 45 45 comme annoncé et 45 on a déjà de quoi faire ici j'ai si je regarde ma liste d'armée j'ai une unité de 10 légionnaires 10 tirailleurs sénégalais 10 infanteries classiques et ça ce sont des servants de canon avec tout un état major donc moi toute mon infanterie tient et c'est déjà pas mal et pour 1000 points effectivement il y a largement assez on peut même plus que 1000 points je pense que ça tient largement ça c'est le premier et donc vous voyez on peut retirer cette mousse qui est un peu flexible ça fait un petit peu peur qu'on tient ça mais bon ça va très très bien et là on voit ce sont des figurines essentiellement en métal là j'ai un peu d'impression 3d du plastique alors l'impression 3d c'est surtout pour les socles quelques figurines en impression 3d du métal également du plastique et tout ça ça tient parfaitement et ça on va tout simplement le mettre de côté ce qu'on peut faire sur sa table de jeu et on découvre un petit peu cette partie là qui est qui est assez intéressante également attendez hop je vais faire comme ça on verra mieux qui est une partie que l'on va alors ce qu'ils vendent finalement pour les chars moi je m'imaginais déjà des emplacements tout fait en me disant est-ce que le char il va tenir ou pas que nenni que nenni puisque c'est nous qui déterminons les emplacements et ici c'est moi qui ai créé mes propres emplacements avec une variété de soc ou de véhicules différents donc j'ai créé des slots finalement c'est des petits carrés de mousse qu'on va venir arracher tout ça c'est collé on arrache et on va créer c'est comme un lego alors on peut être un peu vite emporté par l'arrachage qui est définitif et moi ce que je voulais c'est avoir une boîte enfin une mallette de transport qui puisse me servir pour plusieurs armées donc j'ai créé des slots on va dire un petit peu passe partout ceux là avec à peu près la même épaisseur mais ici on peut voir qu'un char il tient parfaitement et il sera parfaitement protégé tout ça c'est de la mousse ça ressemble vraiment à la mousse à blister donc c'est plutôt bien j'ai créé donc un grand slot pour un grand char ici j'ai un petit slot vous voyez il sert également à mettre mes dés d'ordre donc ça ça va ça va plutôt bien je peux mettre également un véhicule ici bon voilà pour un transport ici j'ai mis un canon ici alors on peut faire des slots également spécifiques pour certaines pièces ici j'ai une pièce d'artillerie imprimant 3D donc très fragile où j'ai mis donc le pied d'un côté et le canon d'un autre et voilà quand je quand j'arrive sur la table je peux tout simplement assembler ça et le ranger en toute sécurité sachant que voilà c'est très très fragile et que je serai un petit peu dégoûté que je puisse pas le que je puisse le casser quoi tout simplement ici j'ai remis un petit slot alors qu'il peut servir à plein plein de choses on peut mettre des dés on peut mettre son laser tout ça donc j'ai mis des petits slots comme ça qui me servent également à mettre du matériel des slots spécifiques pour les pour les socles un peu plus grand ici voilà un sidecar donc que je viens de terminer pour ceux qui me suivent sur instagram voilà vous pouvez voir vous pourrez voir ces photos avec un petit peu plus de détails mais ce sont des figurines de jeu moi je m'en sers pas uniquement pour l'expo et pour insta voilà je suis vraiment un joueur un vrai joueur et ici voilà des figurines qui sont pas encore tout à fait terminées mais elles ont la spécificité de ça c'est de l'esquisse miniature d'être hyper fine et hyper fragile donc voilà j'avais déjà cassé une fois ou deux lorsque j'ai assemblé donc bon je voulais vraiment donc c'est pour ça que j'ai soclé et je voulais que les socles soient super bien protégés et il faut dire que avec mon petit système que j'ai de petits trucs en mousse qu'on retire là on a vraiment la bonne taille alors ici ce sont des figurines métal mais voilà j'ai fait un petit diorama dessus et ce que je voulais moi c'était vraiment avoir la certitude que ce soit bien protégé donc voilà bon il y a toujours possibilité d'acheter des sacs plus grands ils font également des sacs à dos ils font également donc des boîtes en carton voilà plus pour le stockage on peut stocker là dedans tout à fait lorsque on remballe et puis bon c'est pratique quand on arrive avec ça sur la table on a déjà fait ces... moi je fais des unités de 10 voilà préparez votre armée ben voilà elle est prête mon armée elle est tout est déjà prêt à l'avance j'ai ma feuille d'armée j'ai ma liste j'ai tout j'ai tout ce qu'il nous faut dans ce petit sac je peux tout transporter en toute sécurité avec cette feuille là c'est vraiment... ça bougera pas ça va peut-être bouger un petit peu je vous l'ai montré tel que je l'ai transporté de ma dernière partie donc bon voilà on aura peut-être une figurine qui sera comme ça mais ça bougera pas plus ça usera moins il y aura moins de frottements donc les petites retouches de peinture qu'on trouve tous tout ça en fin de... en fin de partie tout ça on en aura moins je peux pas vous garantir que les figurines seront nickels pendant 10 ans mais ça me paraît une des meilleures alternatives de transport déjà toute faite ça c'est vraiment cool déjà toute faite mais quand même sur mesure puisque bon comme on a vu en dessous on peut fabriquer ses propres slots moi je ne peux que vous recommander ça parce que franchement je n'ai pas trouvé de défaut si on regarde je remets ça si on regarde un petit peu comment est fait la petite valisette je referme ça se referme hyper facilement c'est des fermetures de bonne qualité il y a même des petits pieds ici vous voyez en plastique donc on peut le poser comme ça alors là c'est un petit peu déséquilibré parce que j'ai mis mon gros livre devant mais si on ne le met pas ça tient parfaitement et franchement ça c'est quelque chose on le laisse dans la salle on le laisse dans la voiture tout ça dans les transports en commun voilà on peut vraiment se déplacer avec sa petite armée sur Soura et ça c'est vraiment une très très bonne chose et puis bon voilà c'est plutôt élégant donc ça fait toujours plaisir donc voilà c'était mon retour par rapport à ceci il existe plein d'autres manières de stocker vos figurines vous avez certainement des petites méthodes tout ça il y a les joueurs à l'ancienne qui aiment bien faire leur truc eux-mêmes pour ceux qui sont plus pressés qui veulent vraiment une protection optimale je ne peux que vous conseiller que ça c'est vraiment c'est vraiment très très bien donc voilà si ça vous plaît allez faire un tour sur leur site ils ont plein plein de choses plein d'autres produits des sacs plus grands des sacs plus petits enfin plein d'idées donc baladez-vous un petit peu dessus et puis si vous commandez chez eux profitez un petit peu du bon de réduction je vous mettrai le lien et le code dans la description de la vidéo voilà on en finit pour aujourd'hui avec ce sujet crucial et important le transport et le stockage de figurines j'espère que cette vidéo elle vous a plu je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures ciao 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 Sous-titrage ST' 501